Je m'appelle Arnaud Bailly, ça c'est mon nickname sur Twitter, et je travaille à Nantes pour une société aux Etats-Unis. C'est toujours un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. Donc j'ai la chance de travailler en télétravail depuis chez moi, et de temps en temps de prendre l'avion pour aller à New York, c'est cool. Et puis des fois il y a des collègues qui viennent me voir, donc j'avais demandé à faire le truc en anglais, mais bon, Chris est allemand et il parle un petit peu le français, donc il va essayer de suivre quand même. Puis comme je parle de choses que l'on fait tous les jours, ça devrait aller. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de ma vie. Donc le XXIe siècle sera typé ou ne sera pas, une faute d'orthographe, ou comment j'ai appris à aimer les types. Donc c'est une présentation que j'ai eu l'honneur de faire, de donner à... Donc oui, le XXIe siècle sera typé ou ne sera pas, c'est un démarquage d'une citation célèbre de... je ne sais plus qui de... ah merde, le nom m'échappe... Malraux, qui parlait, qui disait que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Malheureusement, je crois qu'il avait raison. Et donc l'idée, c'est... c'est une conférence que j'ai déjà eu le plaisir de donner à à sauter grâce à ma chip à Paris. Et donc visiblement, voilà, ça a plu, parce qu'il y a des gens qui ont suggéré que ça pouvait être une bonne idée de la donner ici. Et puis la dernière fois, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois au JOG aussi, et comme personne ne m'a jeté de bananes ou de tomates, j'imagine que... De quoi je vais vous parler ? Donc je vais faire une introduction, parce que dans tout talk, il y a une introduction. On va faire donc un petit voyage au pays des types, et puis je vous parlerai... Alors on n'aura pas le temps de faire... On n'aura pas le temps, c'est pas forcément le lieu de faire du live coding, parce que c'est un petit peu dangereux, mais... Et puis de toute façon, vous allez avoir plein de meet-ups fonctionnels, donc je vais vous bombarder de concepts de programmation fonctionnelle, et donc vous aurez vraiment super envie d'aller au meet-up fonctionnel après, ou pas. Et donc, voilà, j'aurai une conclusion. Alors pourquoi ? Pourquoi cette présentation, et de manière générale, pourquoi moi je m'intéresse à cet problème ? Je précise que je ne suis pas du tout théoricien, donc le propos, c'est pas de... Voilà. Ça risque d'être un petit peu abstrait, parce qu'on va parler de théorie des types, mais on ne va pas parler de théorie des types, on va parler de comment utiliser les types, à quoi ça sert, dans des cas qui sont relativement concrets. Moi, mon travail, c'est pas d'écrire des compilateurs ou des systèmes d'exploitation certifiés. Mon travail, c'est de faire des applications pour des banques ou des sociétés d'assurance. Donc pas forcément des trucs hyper sexy en termes d'applications et de technologies, mais par contre, l'idée, c'est de les faire bien, et de les faire mieux, et de les faire plus vite, et de les faire de manière plus sécurisée, et puis aussi de prendre peut-être aussi du plaisir à les faire, c'est-à-dire qu'au lieu de passer son temps à écrire du C ou du C++ ou du code vraiment difficile à débuguer et comprendre, avec des concepts, voilà, avec une couche ou un ensemble de cérémonies, avec un cérémonial un peu élevé, l'idée, c'est peut-être essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses, possibilités. Et c'est un petit peu le thème du Meetup, donc ça tombe bien. Au départ, donc l'idée de ce talk est née au départ d'une discussion sur le canal, sur le Slack Helm, où à l'époque où je faisais du Helm professionnellement, donc je traînais dessus. Et il y avait beaucoup de questions de gens qui venaient, alors le Helm, c'est un langage fonctionnel, qui a vraiment bien décollé il y a un an ou deux, et qui a attiré beaucoup de gens qui venaient du monde JavaScript. Forcément, puisque c'est un langage qui est prévu pour faire des interfaces graphiques, pour avoir de la GUI. Et il y avait beaucoup de questions sur un truc qui est le type liste A. Et donc, bon, moi, je ne connaissais pas très bien, enfin, je ne connais pas très bien Helm, mais par contre, je connais bien liste A. Et donc, j'ai essayé d'expliquer aux gens, je me rendais compte que les explications n'étaient pas du tout évidentes, en fait, à donner. Et en fait, le concept d'un constructeur de type et d'un peut-être subir du coq, peut-être dans leur scolarité. Puisqu'on est à Rennes, ce ne serait pas impossible. Il y a eu aussi un truc qui est passé l'année dernière. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et c'était donc Bob Martin. Tout le monde connaît Bob Martin ? Qui ne connaît pas Bob Martin ? Alors, Bob Martin, c'est quand même plus ou moins le type qui a inventé le concept de software craftsmanship. Il disait craftman à l'époque. Il y a des gens qui sont, comme il est un petit peu réac et quand même un peu bas du front, il y a des gens qui ont saisi le truc et qui ont essayé de le faire évoluer. Mais c'est quand même vraiment lui qui a été un peu l'origine. C'est un des signataires du Manifeste Agile. C'est quelqu'un qui était un grand promoteur du TDD. Et donc, oncle Bob, puisque c'est son surnom, a un jour dit, mais non, mais en fait, si vous avez 100% de couverture par des tests unitaires, vous n'avez pas besoin de système de type. Et là, je dis non. Je dis halte au gag. C'est complètement con parce qu'en fait, déjà, 100% de couverture de quoi ? Des lignes, des branches, des chemins, du code. Bon, déjà, ça, ça ne veut rien dire. Et puis ensuite, c'est bavard si on a des couvertures de test qu'on n'a pas besoin, en fait, d'un système de type. Le système de type n'est pas là pour... De la même manière que les tests unitaires que vous faites avec du TDD, les tests unitaires, leur premier propos, leur premier but, c'est pas de prévenir la régression. Leur premier but, c'est de vous aider à faire du design. Eh bien, pour la même raison, le premier but des types, c'est pas de vous empêcher de faire quoi que ce soit. Le premier but des types, c'est de vous aider à designer et concevoir une application. Et puis, il y a une... Ah oui, donc la présentation est en ligne. Vous aurez le lien après, elle est sur mon site. Et donc ça, c'est des liens sur les... les présentations correspondantes ou les articles de blog. Il y a une présentation assez connue qui s'appelle Richard Feldman ou Martin Feldman, je ne sais plus, qui est un des développeurs aussi de Helm, qui a fait une présentation qui s'appelle « Making Impossible, Stay Impossible ». Et donc, l'idée, c'était de dire « Regardez, avec Helm, on a la possibilité de faire en sorte que les états de l'application qui doivent être impossibles, dans lesquels on ne peut pas arriver, sont effectivement impossibles, puisque le compilateur nous interdit de pouvoir écrire cette information. » Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est... Alors, au-delà du plaisir intellectuel de manipuler des trucs un petit peu compliqués, c'est vraiment le lien entre les types et la formalisation d'un domaine métier. Donc, est-ce que, en fait... La question que je me pose, et je n'ai pas complètement répondu, mais j'ai des éléments de réponse que je vais essayer de vous présenter ce soir. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se servir des types, et notamment des systèmes de types sophistiqués ? Quand je dis sophistiqués, c'est au-delà de Java, pour améliorer la conception dans les domaines métiers. Voilà un petit peu la motivation de ce talk. Je précise ce que j'ai fait pendant 10 ou 15 ans de Java, donc je n'ai absolument rien contre Java, au cas où il n'y aurait un doute, une ambiguïté, que j'en referai probablement. Mais clairement, quand on pense système de type fort ou système de type statique, on pense souvent Java versus Ruby. Là, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. On est au-delà de... Enfin, on est au-delà. On est ailleurs. On est vraiment dans un langage fonctionnel, statiquement typé, fortement typé, à la ML, à la SQL, etc. Alors, donc là, j'avais une belle vidéo, mais comme je n'ai pas d'Internet, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Mais par contre, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le fil rouge. Donc, le fil rouge de cette présentation, il y a du code qui est associé avec. J'ai quand même montré du code. Le fil rouge de cette présentation, c'est quelque chose que j'ai repris de la présentation de Richard Feldman. Je ne sais plus, c'est Feldman quelque chose, mais je ne savais plus son prénom. Hein ? C'est bien Richard. Merci. Le fil rouge de la présentation, c'est un quiz, un questionnaire. Donc, la question dans un questionnaire, c'est... Donc là, comme j'avais envie de m'amuser un petit peu, j'ai fait, j'ai repris le questionnaire des... Alors, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver. Il est là, voilà. Donc, il y a un questionnaire dans le film Sacré Graal des Montipitons. À un moment donné, il y a les chevaliers qui arrivent devant un gouffre, qui doit traverser. Donc, ça fait partie d'une aventure de la quête du Graal. Et donc, le gardien de la porte leur pose des questions. Et donc, il leur pose des énigmes. Donc, la première énigme, c'est « What is your name ? » Donc, la première énigme, c'est... Voilà, mon nom, c'est « Sir Arthur ». Et la deuxième énigme, c'est « What is your quest ? » Donc, « To seek the Holy Grail ». Et la troisième énigme, c'est « What is your favorite color ? » Et « My favorite color is blue ». Alors, ces questions sont assez simples. Et puis, évidemment, à un moment donné, vous irez voir le film. C'est pas drôle à raconter du tout. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a un questionnaire. Ce questionnaire, en fait, se déroule. Donc, on enchaîne les questions. On peut éventuellement en revenir en arrière. Je ne sais pas si je l'ai fait dans l'interface graphique, mais on peut éventuellement en revenir en arrière. Et donc, la question, lorsqu'on a un questionnaire comme ça, c'est « Comment gérer, justement, l'état du questionnaire ? » Typiquement, si vous avez une application, vous allez vous poser la question. « OK, mais qu'est-ce qui se passe si l'état revient en arrière ? » Est-ce qu'on garde la réponse ? S'il va en avant, que deviennent les réponses déjà données ? Est-ce que je peux aller plus loin que la liste du questionnaire ? Est-ce que je peux avoir un indice négatif ? Donc, quand on commence à gérer ça avec des listes, des tableaux, des index, il y a plein de problèmes, plein de questions qui peuvent se poser. Donc, l'idée, c'était d'utiliser ce fil rouge. Je ne vais pas forcément le détailler beaucoup, parce qu'en fait, je vais prendre des bouts de code pour illustrer des concepts que je vais introduire sur ce sujet, mais c'est pour vous aider à comprendre le contexte général des bouts de code que je vais montrer. Et donc, il va beaucoup être question de quiz, de questions, de réponses aux questions. Voilà. Mais le code existe, donc vous pourrez aller voir après la conférence, ou même pendant la conférence. Voilà. OK. Du coup, la première étape dans ce voyage, c'est Helm. Pourquoi j'ai fait des étapes ? Parce que je vais aller du plus simple au plus compliqué. Et donc, la première étape, ça va être Helm. Oups, pardon. Et donc, la première caractéristique des systèmes de type des langages fonctionnels à laquelle on va s'intéresser et qui est vraiment importante, et qui est même fondamentale, puisque sinon, ça ne s'appellerait pas des langages fonctionnels, c'est la notion de fonction pure. Et c'est donc de considérer que le type, un des types fondamentaux qu'on peut avoir dans notre système, c'est un type qui est le type des fonctions. Des fonctions qui peuvent prendre un argument et retourner une valeur. Et elles sont pures parce qu'elles n'ont pas d'effet de bord. Bon, là, je pense que j'enfonce des portes ouvertes. Et bien évidemment, on aimerait mieux que nos fonctions soient totales. Ça veut dire qu'elles vont produire un calcul pour tous les arguments d'entrée. Qu'elles sont de première classe dans le langage. Donc, on peut les manipuler. On peut en recevoir des fonctions paramètres et en retourner. Et en fait, ces fonctions sont interprétées par le runtime qui va encapsuler l'ensemble des effets dans le système. Donc, c'est la caractéristique fondamentale de Elm. C'est qu'en fait, Elm est un langage vraiment complètement pur. Il n'est pas possible en Elm de faire un système point out, point point lm. Ah, si, c'est possible. Mais bon, il y a toujours des backdoors. Mais ce n'est pas vraiment dans la philosophie du truc. Donc, il n'y a pas du tout d'effet de bord. Et donc, typiquement, lorsque vous allez être dans un système Elm, je vais passer rapidement sur Elm parce que ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Lorsque vous êtes dans Elm, la structure d'une application Elm, ce sont vraiment des fonctions pures. Et donc, ça va être des fonctions qui vont avoir cette tête-là. Donc là, j'ai commencé à introduire les types. Donc, typiquement, lorsque vous avez un langage à l'AML, tous ces langages, les trois langages dont je vais vous parler, donc je vais vous parler de Elm, je vais vous parler de Haskell, je vais vous parler de Idris, ils ont des syntaxes relativement identiques. Donc, une fois que vous les aurez vus, comme vous les aurez vus une fois, ce sera assez facile. Et puis, comme ça, vous pourrez aller au meetup pour l'action fonctionnelle, la fleur au fusil, et vous comprendrez tout. Et donc, typiquement, en Elm, on va définir notre application. Donc, c'est une application web interactive avec ces trois fonctions seulement, avec trois fonctions qui vont avoir des types relativement simples, donc des types de fonctions. Donc, on va avoir une fonction qui va permettre d'initialiser, en fait, notre modèle. On va avoir une fonction qui va permettre de mettre à jour le modèle. Donc, c'est-à-dire modèle, dans le sens de modèle vue contrôleur. On va avoir une notion qui va permettre de mettre à jour le modèle à partir des messages qui sont reçus de l'interface. Et puis, on va avoir une fonction qui va permettre de mettre à jour la vue, donc de produire une vue à partir d'un modèle. Typiquement, donc là, dans ces types-là, on a la notion de type fonction. Donc, une fonction, c'est un truc qui prend un argument et qui retourne une valeur. Et cette valeur, ça peut être une autre fonction. Et puis, on a aussi, dans Elm, l'idée qu'on va avoir des types qui vont construire d'autres types. Et donc, ça permet de modéliser l'idée que... L'idée de départ, qui était le type liste A, par exemple. Le liste A, c'est quoi ? C'est un type générique. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un type générique. Mais en fait, le type générique, c'est déjà un terme un peu trop précis. Le liste de A, c'est simplement une fonction qui prend un A quelconque et qui retourne un type. Donc, en fait, c'est un constructeur de type. Et ça, c'est assez général dans les langages de la famille Emel parce que ça permet de construire, en fait, des types de plus en plus complexes à partir d'autres types, donc d'assembler les types les uns aux autres. De la même manière, la flèche qui permet de construire une fonction, c'est aussi un constructeur de type qui prend deux types et qui retourne un type. Donc, tous les types, en fait, les types sont... L'idée des départ, c'est qu'en fait, les types constituent... Ce n'est pas un artefact magique du système. C'est un langage, en fait. C'est un langage comme un autre qui est globalement plutôt plus simple que le langage de base qu'on manipule. Mais c'est un langage qu'on va utiliser. Et donc, comme c'est un langage, ce langage, ce serait bien qu'on puisse l'utiliser pour faire autre chose que simplement nous embêter, à nous obliger à mettre des annotations, parce que ça, c'est vraiment pénible. En fait, l'intérêt d'avoir justement un langage qu'on peut manipuler, c'est-à-dire qu'on peut combiner ces différents éléments, c'est de pouvoir commencer à réfléchir, à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme... Comment on pourrait modéliser notre système, donc les états de notre système, notre application, dans ce langage, utiliser ce langage pour nous aider à le modéliser ? Et donc, la manière dont on fait ça dans des langages fonctionnels, et donc c'est ce que permet de faire Helm, c'est la notion de type algébrique, de type de données algébriques. Donc, lorsqu'en Java, vous aurez un objet, ou en JavaScript, vous aurez un objet avec un prototype, en Java, on aura une classe avec des instances, en C++ aussi, on sait plus qu'on a tout, donc c'est plus simple. Et bien, la seule et unique manière... Encore une fois, la manière dont on va construire des concepts dans les langages fonctionnels fortement typés, ça va être au moyen de types de données algébriques, et c'est encore une fois le même principe, c'est comment on va construire des types à partir d'autres types. Et donc, l'idée principale, c'est que les données sont engendrées par une structure algébrique. Cette structure algébrique, elle va obéir à un certain nombre de lois qui peuvent être plus ou moins simples, et dans elles, mais elles sont plutôt simples, ou plus ou moins compliquées. Les types sont construits par composition, et de la même manière qu'une expression algébrique avec des chiffres ou des variables mathématiques va être construite avec des plus, des fois, d'autres expressions, là, on va construire avec des opérateurs qui sont l'union et le produit, donc on va être capable de construire des unions de type et des produits de type. Et comme je l'ai expliqué, un type, c'est une fonction dans le domaine des types et donc qui permet de construire, donc c'est donc un constructeur de type, donc il va dire, voilà, ce truc, donc par exemple, un message, un message, c'est la composition, c'est soit soumettre une réponse, soumettre une réponse qui va contenir une valeur, un paramètre qui va être en l'occurrence une string ou pas, un maybe string, soit mettre à jour une réponse qui prend une string, soit rien, un message sans valeur. Donc la syntaxe, elle est relativement, la syntaxe, c'est quoi ? Je définis type message, message, c'est le nom du type. Les summit response, update response, noop, c'est quoi ? C'est des constructeurs de valeurs, donc ce ne sont pas des constructeurs de type, c'est des constructeurs de valeurs, et donc une valeur, ça va être une de ces trois possibilités. Et donc la seule et unique possibilité pour un objet de type message, ou une donnée de type message, les seules valeurs possibles, ce sont les valeurs qui sont énumérées par ces types. Donc les seules valeurs possibles, ça va être fois une summit réponse, une interruption, soit un noop, et puis à l'intérieur, ça va être un ensemble de string. Alors, c'est là où on voit une petite limite, et là où on peut commencer à se poser des questions intéressantes, c'est, ouais, mais string, ce n'est pas super limité comme type. C'est-à-dire même un petit peu, on peut faire un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on peut commencer à s'interroger, et se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas faire mieux comme type qu'une string comme valeur ? Est-ce que je n'aurais pas quelque chose de plus intéressant ? Ou est-ce que mes types, je ne pourrais pas construire des types un peu plus riches que les types de base ? Et donc ça, c'est quelque chose qui va être très, très important et qui revient assez fréquemment dans les langages fonctionnels, c'est l'idée de ne pas utiliser, d'utiliser à minima les types primitifs. C'est quelque chose qui est devenu très courant aussi en Java. Je pense que la plupart d'entre vous, ceux d'entre vous qui programment en Java, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un relativement standard, ça fait partie des trucs de base. On évite les ints, et on crée des types qui sont une vraie sémantique métier. Là, c'est exactement le même principe. Là encore, rien de très nouveau. La seule nouveauté, ça va être le fait de dire que les types sont construits avec des règles algébriques. Ces règles peuvent être récursives, c'est-à-dire que je peux avoir des types de données récursives. Là, je n'avais pas d'exemple dans mon application de questionnaire de type récursif. Là, c'est un exemple relativement classique. Un peu trop d'ailleurs. Mais bon, ça marche aussi pour les listes. Mais voilà, donc ça, c'est l'exemple de comment on va construire des entiers, comment on pourrait construire des entiers dans un type algébrique. Donc un entier, c'est quoi ? C'est soit Z, 0, soit le successeur d'un autre entier. C'est simple. C'est ce qu'on appelle les entiers de piano. Donc le gros intérêt, c'est que ces types peuvent être algébriques. En fait, le type lui-même peut référencer, peut être récursif, et donc peut se référencer lui-même. Et donc, on peut construire des structures récursives. Sur les entiers, ce n'est pas super intéressant. Enfin, si, c'est très intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va utiliser au plus pour des trucs de métier. Mais typiquement, c'est des choses qu'on va utiliser, par exemple, pour modéliser des arbres. C'est un grand classique. Un arbre, c'est quoi ? C'est en fait la composition de deux ou n sous-arbres. Ça dépend de la structure des arbres. Et puis les arbres, on en a souvent dans les documents, par exemple. Donc un document, un autre type récursif qui est très intéressant et qu'on manipule beaucoup, en particulier dans des domaines où on manipule beaucoup de documents, c'est le concept de document. Un document, c'est quoi ? Un document, c'est un machin qui est constitué d'autres sous-documents, donc des fragments de documents et on va rassembler ces fragments. Et les fragments, peut-être récursifs. Une page HTML, un arbre d'homme, c'est un arbre qui est composé d'éléments qui contiennent d'autres éléments. Encore un type récursif. Je ne vous fais pas là. Vous voyez ce que je veux dire. La récursion, elle est vraiment complètement naturelle dans la programmation, dans nos programmes. Et donc là, ça va être modélisé dans le type lui-même, le fait que le type soit récursif. Là encore, c'est assez standard. Si vous avez un objet en Java ou n'importe quel langage objet, par exemple, il est assez fréquent d'avoir des objets imbriqués. Et donc typiquement, si je veux modéliser un arbre d'homme ou une page HTML, j'aurai des objets imbriqués. La différence, c'est que ça va être constitutif de la structure du type. Donc c'est vraiment au niveau du type lui-même qu'on va savoir que le type lui-même est récursif. Lorsque j'ai un objet d'homme en Java, je ne sais pas dire si la classe est récursive ou pas, quelle est sa structure interne. Alors que là, je suis capable de le dire. Donc ça, c'est l'introduction en Helm. Donc, je vais quand même montrer du code parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc à quoi ça ressemble le Helm ? Ça va ? C'est lisible ? Ouais. Donc à quoi ça ressemble le Helm ? C'est un langage qui est relativement aéré. Il y a assez peu de signes de pontuation. Il y a beaucoup d'espace. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est rafraîchissant. Mais typiquement, c'est un langage qui va être, parmi l'ensemble des langages dont je vais parler de la famille Emel, c'est un langage qui mérite d'avoir une syntaxe relativement simple. En tout cas, assez peu intrusive et pas trop de trucs un peu bizarres. En particulier, là, on est dans une classe, dans un module qui définit l'ensemble des types que je vais manipuler dans mon modèle. Et donc, on voit, par exemple, là, j'ai manipulé la notion de quiz. Je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez jamais vu, aller voir le talk de Richard Feldman puisqu'en fait, lui, c'est le point de départ un petit peu de mon talk de cette présentation et où il parle vraiment de cette notion de comment utiliser le type de questionnaire pour rendre sa forme d'état impossible. Donc là, ce qui est, par exemple, intéressant dans cette modélisation-là, c'est qu'on va avoir un type, ce type va être un record et ce record va contenir, en fait, l'endroit où je me trouve dans le questionnaire et à chaque fois que je vais passer d'un endroit à un autre, en fait, je vais avoir les questions précédentes et les questions suivantes. Et du coup, grâce à cette modélisation, je suis capable de rendre impossible le fait, par exemple, de dépasser l'index du questionnaire. Du coup, c'est même plus, en fait, c'est quelque chose que j'ai même plus besoin de gérer. Je n'ai plus besoin de gérer les débordements d'index parce qu'en fait, je ne peux pas déborder d'index parce que je n'ai pas d'index. Et en fait, je ne peux pas, la seule possibilité, c'est qu'à un moment donné, j'arrive à la fin du questionnaire, c'est que la fin du questionnaire va être matérialisée dans la structure de la valeur elle-même comme étant le fait que les questions suivantes, c'est une liste vide. Donc, je n'ai plus de questions suivantes. Et la question suivante, ça veut dire que j'ai fini mon questionnaire. Pareil pour savoir si je suis au début du questionnaire. Donc, l'idée d'encoder dans la structure de la donnée et donc dans le système de type, le fait que je ne puisse pas sortir du domaine des valeurs que je manipule. Ça, je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'un concept assez fondamental dans les langages fonctionnels. Quel est l'intérêt en fait et comment ça va s'utiliser ? Ça va s'utiliser en disant le pattern matching. Le pattern matching étant la possibilité de passer des paramètres dans une fonction et donc de décomposer les valeurs de fonction en fonction de l'ensemble des valeurs possibles. Donc, si je regarde ce que ça donne sur la valeur update, ben voilà, par exemple, je suis capable de dire lorsque j'ai ma fonction d'update, c'est ma fonction qui prend un message et un modèle et qui va mettre à jour le modèle et éventuellement produire d'autres messages, demander au système de produire d'autres messages. Et donc là, je suis capable de dénumérer en fait l'ensemble des états possibles de mon système. Et l'énumération, elle va être vérifiée par le compilateur. Donc, c'est ça qui est un truc fondamental. Alors, je me sens aussi que c'est un truc fondamental que j'ai oublié de dire, mais le gros intérêt des types, c'est que c'est vérifié à la compilation. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas exécuter un programme, je ne peux même pas produire le programme si les types ne sont pas corrects. Si le compilateur, le type shaker, ne va pas vérifier, ne va pas, si le compilateur, le type shaker, me dit, ben non, en fait, ton type, il n'est pas bon. Et donc, dans cet exemple-là, si, si j'oublie ici un des cas, donc, j'ai, mon état, l'état de mon système va être mobilisé par un type de données qui va dire, soit j'ai fini le quiz, soit je ne l'ai pas fini. Et si je ne l'ai pas fini, eh bien, les seuls et uniques, je vais énumérer l'ensemble des messages possibles et les seuls messages possibles vont être ceux du type de données qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, à chaque endroit de mon système, en fait, je vais avoir le type qui va être vérifié et validé par le type shaker et qui va m'empêcher de me tirer une balle dans le pied. En particulier, je ne vais pas, par exemple, l'exemple classique, je ne vais pas pouvoir oublier de cas. Parce que si j'oublie un cas, le compilateur va me crier dessus, me dire, non, non, mais ta fonction n'est pas totale. Et donc, si ta fonction n'est pas totale, il faut que tu traites les cas, en fait. Et donc, c'est vraiment, j'ai l'impression d'énoncer des évidences, mais non. Non, si, bon. Bon, voilà, donc, c'est super pratique. Ça évite, allez, null pointer exception, par exemple. Donc, il n'y a pas de null pointer, en fait. Il ne peut pas y avoir de null pointer parce qu'en fait, un autre exemple intéressant, c'est le, qui est relativement connu, le maybe. Maybe, ça veut dire, j'ai une valeur ou je n'en ai pas. Et si j'ai une valeur, j'ai une valeur. Et qui a telle valeur ? Ou alors, je n'ai pas de valeur. C'est un optional en Java, c'est une option en JavaScript ou dans d'autres langages. Et cette modélisation me permet d'éviter justement le fait de dire, qu'est-ce qui se passe quand je n'ai rien ? Quand je n'ai rien, en fait, je n'ai rien. Mais je modélise ce rien, en fait. De la même manière que lorsque je n'ai pas de message, je n'ai pas de message, je n'ai rien, je n'ai pas de message. J'ai un message qui n'a pas de valeur, qui ne veut rien dire. En tout cas, qui signifie qu'il n'y a aucune action qui a été faite. OK. Donc ça, c'était pour Elm. Donc passons maintenant. Elm, c'est le créateur de Elm, donc Evan Kslaplinski. Je suis désolé, je parle assez mal le tchèque, le polonais, a volontairement choisi d'enlever des features du langage. C'est-à-dire de dire, non, il y a des choses, lui, il maîtrise tous les sujets dont je vais vous parler, il les maîtrise parfaitement, bien mieux que moi. Mais il a volontairement limité les systèmes de type. Et donc, il a volontairement enlevé des choses en disant, en fait, le but de ce langage, c'est vraiment de faire de la guille. Et donc, je vais limiter le langage et le rendre le plus accessible possible. Et faire en sorte qu'en fait, on va prendre juste les parties qui sont intéressantes, même quitte à produire du boilerplate, c'est-à-dire devoir écrire du boilerplate dans le code parce qu'il y a des outils conceptuels qu'on n'a pas, mais je vais rendre le système de type le plus simple possible. Son objectif a été vraiment systématiquement de rendre la marche la plus accessible. Et c'est pour ça que je commence par Elm. C'est pour ça que c'est une bonne idée si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Elm, ça peut être un bon point de départ parce que c'est un langage relativement accessible et qui introduit bien les concepts qui vont devenir par ailleurs pervasifs dans d'autres langages. Donc la notion de classe de type. À un moment donné, on se retrouve, c'est bien les types de données algébriques et puis les fonctions, mais à un moment donné, on a envie de généraliser encore plus. Et c'est une constante dans les systèmes de type, c'est comment jusqu'à de généraliser des concepts. Donc la notion de classe de type, ça va servir à ça, ça va dire de la même manière que je vais pouvoir avoir des interfaces et des classes en Java, je vais me dire tiens, j'ai envie d'abstraire certaines opérations, certains concepts et dans la notion de classe. Et donc je vais avoir une classe qui va couvrir un ensemble de types possibles qui pourraient implémenter cette classe. Et donc c'est vraiment l'idée d'interface et comment je produis la notion d'interface d'interface abstraite, sans obliger en fait à devoir manipuler une représentation concrète. Le gros intérêt, alors quand je dis interface, c'est un piège parce qu'en fait, et j'ai mis longtemps à le comprendre, en fait, ce n'est pas une interface. Ce n'est pas une interface, c'est plutôt un prédicat sur un type, une classe de type. C'est quelque chose qui dit, ben voilà, j'ai un type, si tu me donnes ce prédicat, lorsque je l'utilise quelque part dans mon type, lorsque je l'utilise pour typer une expression, ça veut dire que je vais accepter une valeur qui a un certain type et ce type doit respecter une contrainte. Donc superficiellement, c'est une interface, mais en fait, on se rend compte que comme une classe de type peut avoir plusieurs paramètres, et donc en fait, elle peut modéliser des relations entre les types. Par exemple, je peux modéliser une classe de type qui va dire, eh bien, il existe une relation entre le type X et le type Y, ou entre le type, par exemple, question et le type réponse. Donc ça, c'est très pratique parce que ça veut dire, eh bien, en fonction de la question que je vais poser, je vais avoir un type de réponse différent. Dans un questionnaire, je peux avoir des questions à choix multiples, je peux avoir des questions ouvertes, ou je peux avoir des questions où je vais demander en fait une certaine valeur, une plage de valeur. et on peut se dire, bon, ce n'est pas grave, la réponse est une string, et puis basta, y'a-la, y'a-la, plutôt. Et en fait, on va dire, mais non, mais en fait, ce n'est pas bien parce que mon modèle, du coup, il ne veut rien dire, mon modèle, il n'a pas de sens parce que du coup, je me retrouve à avoir une question qui est une question à choix multiples où j'ai trois valeurs possibles et j'accepte de stocker une réponse qui serait une string. Alors du coup, et si je fais ça, ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute des vérifications au runtime en disant, ah bah oui, mais il faut que mon string ce soit un ou deux, le nombre, le chiffre un, le chiffre deux, le chiffre trois, ou le chiffre a, b, c, etc. Donc c'est le bordel. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, mais comment, donc cette contrainte de se dire, il y a une relation entre la question et la réponse, et bien ça, j'aurais envie de l'avoir en système de type. Moi, j'ai envie de l'avoir. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai envie. Et donc, pour faire ça, je vais dire, bah en fait, une question, ce n'est pas un objet concret. Une question, ça va peut-être un questionnable, donc un type. Je peux avoir plein de types de questions différentes. Bon, en l'occurrence, j'en ai que trois, là, les trois que je vous dénonçais. Mais chacun de ces trois types, il doit répondre à une certaine interface. Donc ça, c'est la partie interface de la notion de classe de type. Et puis du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec une question ? Je vais pouvoir lui demander c'est quoi ta question ? Alors la question, c'est forcément une string, puisque la question, je vais la poser à une personne. C'est quoi la réponse qui est attendue à la question ? Donc là, j'ai modélisé, j'enrichis en fait le modèle en disant, mais finalement, lorsque je construis mon questionnaire, ce questionnaire peut contenir, en l'occurrence, dans le cas qui m'intéresse, qui est un questionnaire, on va dire, de type examen, je connais la bonne réponse. Donc je vais encoder, en fait, et je vais, dans mon type de données, je vais déjà connaître la réponse, donc j'ai envie d'encoder quelle est la bonne réponse. Et j'ai envie que ce soit dans mon modèle. Et puis, je suis capable de savoir si la question a eu une réponse ou pas, donc un maybe response. Et puis, je suis capable de savoir, étant donné une question et une réponse, est-ce que, qu'est-ce que je retourne ? est-ce que la question a été répondue ? Et l'autre intérêt des interfaces, des classes de type, c'est que je suis capable aussi d'avoir, de proposer une implémentation de certaines fonctions. Par exemple, d'avoir des fonctions qui ont une implémentation par défaut, mais que je vais pouvoir éventuellement spécialiser. Donc, par exemple, ici, le cas le plus courant dans la notion de questionnaire pour une réponse, c'est-à-dire, la réponse est égale à la réponse attendue. Et donc là, je vais proposer une implémentation par défaut qui va être une implémentation d'égalité en disant, par défaut, si on n'implémente rien d'autre et si l'utilisateur n'implémente rien d'autre, par défaut, une question est correcte si elle est égale à la question attendue. Et donc là, j'utilise en fait toutes les fonctions. Donc tout ça, c'est complètement abstrait. Je n'ai pas de type concret. J'utilise toutes les fonctions qui sont à disposition dans ma classe de type pour pouvoir construire, enfin, pour pouvoir proposer, pour pouvoir construire une implémentation. En vrai, ça donne quoi ? Après, une fois que j'ai une classe de type, je suis capable de l'implémenter et donc par exemple, de dire, voilà, par exemple, j'ai la notion de QCM qui ne peut absolument rien dire en anglais, mais il y a tout le reste en anglais sauf QCM. Et un QCM, c'est quoi ? Un QCM, là, j'ai une structure de données concrètes. Donc là, on retrouve mes types algébriques. En l'occurrence, c'est un type algébrique très simple, c'est un type algébrique qui a un record. Donc c'est un objet, bête et méchant. Et cet objet contient un centre de champs dont notamment une réponse possible. Dans un QCM, en fait, la réponse attendue, c'est un entier qui correspond à une des réponses possibles dans la liste. Et la réponse qui a été donnée au QCM, c'est soit un entier, soit rien, si le QCM n'a pas eu de réponse. D'accord ? Et du coup, lorsque je veux savoir c'est quoi un questionnable pour un QCM, c'est assez facile, et on voit bien que la notion questionnable, c'est une généralisation d'une structure de données, c'est qu'en fait, je déstructure mon objet et je reprends les champs qui m'intéressent. D'accord ? Donc, il n'y a rien de super magique, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que j'ai une structure de données concrètes, mais comme cette structure de données concrètes, elle n'est pas assez générale, j'expose une interface, et cette interface, c'est aussi un type, en fait, c'est une contrainte sur les types. Et c'est le même principe pour tous les autres types de réponses. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, pour grade et pour QCM, le type de la réponse attendue est bien différent. Dans un cas, je vais attendre une valeur qui est comprise entre deux bornes, dans un autre cas, je vais attendre un entier qui est un des éléments d'une liste. Et là, normalement, vous devez vous poser une question. Dans mon design, en fait, il y a un problème. C'est quoi le problème ? Dans le design du QCM, en fait, il y a un trou. Ouais ? Non ? Une idée ? Bah ouais. C'est pas terrible. Donc, c'est déjà un peu mieux que de répondre à un texte, mais en entier, c'est un peu... C'est moyen bof, quoi. Et ça, le problème, c'est que... il y a des solutions en RASCAL, mais je vais laisser la solution pour plus tard, ce qui m'attra d'introduire de manière très élégante un autre concept que nous verrons un tout petit peu après, qui est la notion, en fait, de type dépendant de valeur. Mais on voit bien que, en accumulant des concepts, en accumulant un système de type, mon type devient un peu plus compliqué, je peux arriver à modéliser des choses plus intéressantes, c'est notamment le fait que je peux avoir des questions de type différentes et donc des valeurs des réponses de type différentes, mais il y a quand même encore des trous, quoi. Ce n'est jamais suffisant. On aura envie de raffiner encore les choses. Lorsque je vous ai parlé du lien entre les questions et les réponses, j'ai rapidement éludé le sujet, mais en fait, derrière ça, se trouve un autre concept. Ce qui veut dire, mais en fait, lorsque je dis qu'il y a un lien entre la question et la réponse, ça veut dire que je suis capable de dire qu'étant donné le type d'une question, je trouve le type de la réponse. Ça, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une fonction sur les types. C'est une fonction qui dit, je prends un type, j'obtiens un autre type. Et cette fonction, elle va être évaluée par le compilateur et il va dire, OK, à cet endroit-là, précis du code, à un moment donné, je calcule la fonction et voilà le type que je dois avoir. donc c'est vraiment l'idée de produire une relation entre des types en disant, je vais lier tel type à tel autre et le... Bon, après, il y a des détails techniques sur le fait que ça peut être... Voilà, que je peux le rendre extensible ou pas et donc, ça me permet de dire, voilà, le type de la question, donc, j'introduis une notion de... au lieu d'appeler ça fonction, on appelle ça famille de type. Bon, c'est juste pour ne pas dire fonction, mais en fait, c'est exactement la même idée. Alors, je pense qu'il y a des différences techniques, on est d'accord, mais bon, on va laisser de côté et de toute façon, je ne les connais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je vais answer, donc le type answer de Q, c'est une fonction qui prend un Q, qui est la type de question et qui va me retourner le type de la réponse. Et donc là, jusqu'à le dire, ben voilà, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une fonction de type fermée puisque je connais tous mes types de questions et donc jusqu'à là de produire tous les types de réponses. Et donc là, jusqu'à le dire, ben voilà, le type answer de Q pour QCM, c'est un entier, answer de grade, c'est un double et answer de open question, c'est un texte freeform. Donc là, j'ai encore un niveau d'abstraction supplémentaire qui me permet de manipuler les types de manière encore plus abstraite, à la fois plus abstraite, mais en même temps plus précise en disant, ben, je vais introduire une contrainte sur le type et donc je vais être capable de dire, à cet endroit-là, ce que je veux, je ne sais pas exactement quel type je veux, mais par contre, je veux qu'il ait telle relation avec tel autre type. Et donc, ça me permet d'éviter des acrobaties du genre, ah, bon, j'encode un entier et puis, en fonction de la valeur de l'entier, je vais dire, je retourne un boulet 1 ou alors j'encode des valeurs dans les types algériques, ce qui est une autre possibilité. mais là, ça permet vraiment de séparer l'implémentation, d'avoir encore une autre manière de séparer l'implémentation d'un type de la manière dont on va l'utiliser. Et donc, ce que vous pouvez voir, ce que j'ai montré dans le code tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça s'utilise comment ? Par exemple, ça va s'utiliser dans la définition de questionnable, ici, qui est là, pardon, en disant, ben voilà, donc dans ce code-là, ce que je dis, c'est quoi ? Je vais dire, j'exprime, je dis, un objet de type questionnable, donc ça, c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est un objet de type questionnable, si, et donc le truc avec la flèche, ce petit symbole-là, ça introduit, en fait, une contrainte en disant, ben l'objet est questionnable, si et seulement si le type, le type de answer associé à cet objet est un type, respecte la contrainte écu, écu étant aussi une classe de type, qui permet de comparer, en fait, des types, de comparer par l'égalité. Et pourquoi j'ai besoin de ça ? Ben j'ai besoin de ça, parce que sinon, je ne peux pas dire, en fait, que j'ai un type égal ici. Donc, par exemple, on peut voir un petit peu l'effet de ce que ça donne, c'est-à-dire, ben ici, si j'enlève cette contrainte-là dans mon code, le compilateur va me cracher dessus, avec une erreur de type qui est plus ou moins lisible. Alors, elles sont beaucoup plus lisibles en Elm, et plus le langage devient compliqué, moins elles sont lisibles. Mais, bon, celle-là, elle est relativement lisible. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ben il dit, ben non, mais t'es gentil, mais tu utilises égal, tu utilises égal, égal égal, c'est une fonction de la classe EQ. Et donc, je dis, ben, mais il n'y a rien qui me dit que le type de réponse de Q, le answer de Q, il n'y a rien qui me dit qu'il va être égalisable, que je vais pouvoir comparer l'égalité. C'est quand même, alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça assez bluffant, assez fascinant, parce que ça veut dire qu'en fait, le compilateur est capable de savoir, avant même que j'ai exécuté la moindre ligne de code, de contraindre la structure de mon objet. Donc, d'être capable de me dire, attention là, il faut absolument que tu implémentes telle valeur, telle interface ou telle structure. OK ? Et sans même savoir, en fait, quels sont les types qui sont mis en jeu. Voilà. Cela dit, vous allez me dire, si je fais une interface en Java, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai utilisé d'exemples relativement simples, mais le fait d'avoir une implémentation par défaut, le fait de pouvoir... Donc, c'est égal, je pourrais le rendre un peu plus arbitrage, je pourrais utiliser une autre contrainte de type. Donc, voilà un petit peu la notion de classe de type. Alors, après, à un moment donné, tout ça, c'est super, mais lorsque je suis dans mon questionnaire, à un moment donné, je me retrouve à manipuler... Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, les questions, chaque question est un type différent. Le problème, c'est qu'une fonction, elle manipule des types. Et comme les types ne peuvent... Une fois que j'ai défini le type que je voulais, je peux manipuler avec ce type-là. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire « Ouais, mais en fait, donc là, je vais te passer un truc, ce truc, c'est inquestionnable, je sais, tu n'as pas besoin de savoir plus, tu as juste besoin de savoir que c'est un objet qui est inquestionnable, et donc, je vais en fait cacher l'implémentation. Donc, la notion de type existentielle, c'est un moyen de réintroduire dans un langage qui est extrêmement transparent, puisqu'en fait, les types, tout est explicite, c'est un moyen de recacher de l'information en faisant en sorte qu'en cachant en fait le type exact de l'objet que je manipule dans un autre type et en l'encapsulant et donc de faire en sorte que je retrouve des objets. Donc typiquement, les types existentiels, c'est un moyen de retrouver l'encapsulation qu'on aura naturellement dans le langage objet et dans le langage à classe, c'est un moyen de retrouver de l'encapsulation, de dire « J'ai un truc qui respecte telle ou telle contrainte, mais tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que c'est. » Et donc, le gros intérêt, c'est encore une fois de rendre l'implémentation et de séparer l'implémentation de l'interface en rendant l'implémentation complètement inaccessible au code. Donc, le gros intérêt, c'est que comme je n'ai pas de backdoor en SQL, je ne peux pas dire « Non, mais là, je vais faire un cast et puis je vais utiliser la réflexion pour retrouver la bonne méthode qui va bien. » Non, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, la seule possibilité que j'ai de manipuler l'objet, c'est d'utiliser les fonctions qui sont vraiment définies par l'interface ou par le type que j'ai défini et rien de plus. Et le compilateur va être capable de vérifier ça. Il va être capable de vérifier, bien évidemment, que je ne dépasse pas les bornes. et un des gros intérêts, c'est qu'en fait, ça permet de garantir la localité des opérations. C'est-à-dire qu'en fait, la variable de type que je manipule lorsque j'utilise un type existentiel, comme c'est une variable qui est encapsulée dans un autre objet et qui a un scope local au constructeur, elle ne peut pas s'échapper. Et donc, du coup, je ne peux pas la trimballer d'une fonction à une autre. Une des utilisations particulières qui est faite de cette feature dans... Bon, ça nous entraîne trop loin. Mais bon, voilà. Donc, c'est la notion de localité. Et donc, comment je vais le faire ? Ça me permet de quoi ? Ça me permet de dire OK, j'ai plein de types de questions, mais pour pouvoir manipuler un questionnaire, j'ai besoin d'une liste de questions en général, pas d'une liste de chaque question parce que sinon, mes types ne sont pas cohérents. Donc, je vais réencapsuler mes questions en disant ben voilà, une question en général, c'est quoi ? Ben, c'est un objet de type questionnable, donc un Q, le Q étant la variable de type que je ne connais pas. C'est-à-dire, je la connais, mais je ne la connais pas au moment où je déclare mon objet. Mais par contre, je vais pouvoir créer des questions de différents types. Et puis, je vais encapsuler ça. Je vais passer ici, je vais encapsuler dans la question une fonction qui va prendre un texte et qui va me retourner la réponse donnée par l'utilisateur. L'idée étant quoi ? L'idée étant de dire comme j'ai envie de manipuler mon questionnaire de manière abstraite sans me préoccuper du détail des questions, en fait, j'ai envie de quoi ? J'ai envie de déléguer les détails d'implémentation à chacun des types de questions différents. Mais par contre, chacun des types de questions doit être capable de me dire ben moi, je te donne une string puisque l'interface, c'est une string. Je te donne une string faisant ce que tu veux pour avoir une réponse. Et donc, c'est cette fonction-là que je dois passer. Ce que vous voyez ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la question, elle est toujours manipulée à l'intérieur de cet objet-là. Et donc, à l'intérieur d'un contexte, à l'intérieur d'un contexte dans lequel elle ne va pas pouvoir s'échapper. Et donc, je garantis qu'en fait, ça va toujours être le bon type de réponse que je vais avoir. Parce que sinon, ce que je pourrais faire, c'est passer en fait une fonction qui va retourner une réponse. Mais comme la réponse dépend du type de la question, je suis embêté. Donc, il faut que les deux aillent ensemble. Donc, soit je relâche les garanties en disant ce n'est pas grave, je vais retourner un type général qui va être le type de réponse à un texte, par exemple, et puis, tu te débrouilleras. Et puis, si ça pète, on vérifiera au runtime, par exemple. C'est une possibilité. Mais comme nous sommes des pervers dans la communauté fonctionnelle, on n'a pas envie de vérifier ça au runtime en fait. On a envie que le compilateur nous dise non, 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 tu ne peux pas, c'est interdit. Donc, on a envie que le compilateur nous dise non, en fait, la seule et unique réponse que je peux produire, c'est une réponse qui va être valable pour ton type. Donc, en fait, je m'interdis de me shooter dans le pied. Toutes ces interdictions de se shooter dans le pied, elles ont un coût, bien évidemment, elles ont un coût en termes d'abstraction, elles ont un coût en termes de concept, mais par contre, elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles enlèvent plein de complexités au runtime. Voilà, donc, comme je n'ai pas trois heures et que ça pourrait durer longtemps, on va continuer à avancer. Idriss, c'est la marge suivante, c'est quoi ? C'est de dire, mais, qu'est-ce qu'on peut mettre dans Idriss ? Ils sont beaux les tableaux, ils ne sont pas de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? À un moment donné, on a vu les types algébriques des types de données algébriques. Les types de données algébriques, c'est assez facile, c'est grosso modo des différents constructeurs qui produisent un même type et je peux choisir entre les différents constructeurs. Ce qui est intéressant avec les types de données, on peut généraliser cette notion en disant mais finalement, un type de données, un constructeur, c'est quoi ? C'est une fonction qui prend des valeurs et qui me retourne un type qui respecte une certaine contrainte, en l'occurrence, qui respecte le type englobant dans lequel je définis mon constructeur. Et notamment, c'est intéressant pour des types paramétrés. Par exemple, ça permet de spécialiser le paramètre qui va être du type, par exemple, le fait que j'ai une liste de A ou un compte de A. Je vais vous donner un exemple dans le contexte du questionnaire. Par exemple, ici, ce que je dis, c'est que l'utilisateur va me donner des commandes quand j'interagis en ligne de commande. L'utilisateur va me donner des commandes. Les commandes, quand je vais les interpréter, elles peuvent produire des résultats différents. en l'occurrence, si je demande le prompt, le prompt va avec une question, le résultat que je dois avoir, c'est l'entrée de l'utilisateur. D'accord ? Donc, le type de commande, ici, va être spécialisé. Donc, ça, c'est commande, c'est une fonction qui prend un type qui retourne un type. Donc, c'est une commande, c'est un type paramétré. Et le type, ici, dans le cas de prompt, je suis capable de dire très précisément que je veux une commande input. Ou dans le cas de answer question, je veux, je produis une commande de type bool. Donc, il va me retourner un bool et un. Et dans le cas de la commande back ou de la commande quit, en fait, je ne retourne rien. Donc, le truc parenthèse, fermant, parenthèse ouvrante, ça veut dire unit. C'est en fait, c'est une non-valeur. C'est une valeur qui est unique et qui, en fait, n'est pas utilisable puisque la seule valeur que je peux avoir dans unit, c'est unit. Donc, ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, j'ai un type très général, commande, et ce type très général, je suis capable de le spécialiser en disant, mais dans le cas de tel constructeur, le type de la commande, c'est un input ou un boolean ou un unit ou n'importe quoi. Et donc, comment ça s'utilise ? Vous pouvez noter qu'il y a en fait une certaine progression dans la compacité du code. Donc ça, c'est du ASCAL, mais en fait, ce n'est pas très différent la structure. L'IDRI, c'est pareil, c'est à peu près la même syntaxe. Donc, si on regarde ici au niveau des commandes, comment ça s'utilise ? Ça s'utilise en fait en faisant en sorte que, alors attendez, ce que je me demande, voilà, c'est la fonction run commande. La fonction run commande, en fait, c'est la boucle principale d'interprétation qui, elle aussi, est fortement typée. Et donc, elle est fortement typée, elle va prendre une commande en entrée et en fonction de cette commande, elle va effectuer telle ou telle action dans le questionnaire. Et là, en l'occurrence, elle est capable de dire, ici, le compilateur, il va être capable de dire, attend, ici, j'ai un questionnaire et ce questionnaire, il prend, dans le cas où il prend une commande prompt qui accepte une question et qui retourne une commande input, je suis capable de dire que, ici, ce que je vais avoir dans la valeur de retour, ça va être un input. En fait, je vais parser ce que l'a ma utilisateur et je la garantis par le compilateur que ce qui va être retourné, ça va être un input. De la même manière, ici, lorsque je réponds à la question, donc, answer question, ça prend une string et ça retourne un commande bool, donc, ça veut dire, ça retourne un objet qui, lorsqu'il est interprété, doit me dire oui ou non. Oui, la réponse a été correcte, non, la réponse n'a pas été correcte. Et donc, là, dans mon code, ici, lorsque je vais retourner la valeur, le gros intérêt, c'est que, du coup, lorsque je retourne ma valeur ici, la valeur de l'exemple, l'évaluation de cette commande, le compilateur va me forcer à me dire non, non, mais ça doit être un boulet 1. tu vas retourner true ou false. Tu ne peux pas retourner autre chose. Et donc, c'est encore une manière de contraindre le domaine pour faire en sorte d'arriver à un truc qui soit le plus précis possible. Une autre possibilité, donc, plus le système de type devient sophistiqué, plus, en fait, on a de possibilités d'être aidé par le compilateur. Et notamment, on a de possibilités d'être aidé par le compilateur au moment où je tape mon code et le compilateur, il est capable d'inférer le type des expressions que je manipule. Et donc, le type des expressions que je manipule, donc, je vais, par exemple, ça, ça marche assez bien en Ascale, je peux dire, ici, supposons que j'ai une fonction, donc, j'ai la fonction ici qui va gérer les réponses. D'accord ? Supposons que je n'ai pas écrit ça. voilà, je le commente, eh bien, je peux préfixer mon symbole par un underscore et en fait, ça, c'est, si je sauve, ça va aller mieux, normalement, ça, c'est un trou, un hole et donc, le compilateur, en fait, il compile à la volée et me dit, ah, mais attends, là, ton underscore update, il n'est pas indéfini, normalement, il doit avoir ce type-là. D'accord ? Le compilateur est capable de me dire, voilà le type de la fonction que tu dois avoir, ce qui est, là, super logique puisqu'en fait, je dois définir une fonction qui prend un quiz et une question et qui me retourne un quiz. Donc, c'est très facile, enfin, c'est très facile, c'est assez évident à faire. Et ça, je peux le faire à tous les niveaux, c'est-à-dire, en fait, l'idée du hole du enablement et donc, de manière générale, du type du vendor open, c'est de commencer, en fait, d'utiliser les types pour guider le développement. Donc, c'est assez facile, on peut faire des choses pas mal en ASCAL, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en Idris, je peux carrément lui demander, je ne sais pas si j'ai un exemple qui va être, je peux carrément lui demander de me générer du code à partir de trucs, à partir des types. Donc, par exemple, je peux dire, bah tiens, étant donné, j'exécute une commande et donc maintenant, donc ça, je vais le commenter et je vais dire, bah ok, alors je ne sais plus quel est le raccourci, mais il y a un raccourci qui est assez sympa. Donc, je vais, étant donné un case, donc je vais dire, en fonction de mon input, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux dire, hop, voilà, je vais dire, voilà, je vais pattern matcher sur l'input et puis s'il te plaît, hop, est-ce qu'il est capable de, est-ce qu'il y arrive ? Oui. Ah non, merde. Voilà. Bon, c'est l'effet débout. Donc, normalement, voilà, il est capable de me dire, ok, étant donné l'input, voilà toutes les valeurs possibles. Et donc, maintenant, je peux éventuellement, je peux même éventuellement continuer en fait le jeu en dire, tiens, si j'ai un go back, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux essayer de remplacer le hole là ? Donc, en fait, en Idris, on peut se laisser guider par le compilateur pour arriver à faire en sorte qu'il nous produise en fait une partie de la réponse. Et si nos tips sont suffisamment puissants, en fait, on peut aller très très loin comme ça. C'est une bonne manière, c'est une manière en fait de dérouler le code en utilisant. Donc, de la même manière que si vous êtes en Java, vous avez l'habitude d'utiliser des raccourcis pour remplir les trous et puis générer des échos, l'âge code, etc. Là, en fait, c'est la même chose, mais c'est vraiment sur le code métier. En fait, on a quasiment, c'est presque comme si on avait du templating ou des raccourcis clés sur la génération du code métier. parce qu'en fait, comme mes tips sont suffisamment précis et sont le plus précis possible, je suis capable de générer beaucoup de code à partir de ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de whole-driven et c'est vraiment l'idée d'utiliser l'influence de type et de l'interaction entre le compilateur et l'éditeur pour guider le code et guider le code à l'édition même au moment où on l'écrit, pas uniquement et donc anticiper en fait les erreurs de compilation. Voilà, donc, j'ai utilisé le même exemple. La cerise sur le gâteau, c'est une notion de type dépendant. Donc, tout à l'heure, on a vu, on trouvait que c'était pas mal d'avoir un questionnaire achat multiple, mais en fait, on aurait bien envie que le type de la réponse soit limité en fait aux différentes valeurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de l'ADA ? J'en vois un qui pourrait en avoir fait. Il y en a un là-bas. Donc, trois personnes dans la salle, c'est pas mal. On est quatre avec moi. Donc, ADA, en fait, ADA, c'était un langage vraiment génial. ADA, il faisait tout ça en fait, sauf qu'il le faisait au runtime. En fait, dans ADA, vous pouviez définir des contraintes sur vos types. Vous pouviez définir, par exemple, je veux le type des entiers qui sont compris entre 0 et 42. C'est un exemple relativement simple. Et puis après, on pouvait en fait rajouter plein de contraintes de typage. Et ces contraintes, le seul problème d'ADA, c'est qu'en fait, c'est pas le seul problème, mais c'était un petit peu moins joli, puisque les contraintes étaient vérifiées au runtime. Donc, ça produisait des types et des vérifications au runtime, des checks au runtime. Donc, c'était pas mal quand même, parce que du coup, ça produisait un langage, c'était quand même relativement sûr. Mais là, on est carrément un croix au-dessus, c'est qu'en fait, on est en train de vérifier les types au compile time. Donc, il n'est même pas possible le code qu'on va pouvoir produire. En fait, le problème d'ADA, c'est que si vous mettez les... Enfin, le problème des vérifications au runtime, Eiffel faisait un peu la même chose avec les contrats, c'est que si vous mettez ces vérifications et que vous les mettez au runtime, c'est super. L'effet est le même. Le seul problème, c'est qu'en termes d'efficacité, c'est pas génial. En fait, le code que vous allez produire, il va avoir plein de vérifications, plein de checks supplémentaires. Si vous pouvez faire ces vérifications à la compilation, du coup, vous pouvez produire du code super efficace, d'ailleurs, malgré tout. En fait, vous avez le meilleur de deux mondes. Vous avez un code qui est vérifié et le code qui est efficace. Donc, la notion de type dépendant, c'est quoi ? C'est de dire, finalement, en fait, les types, les valeurs, c'est pareil. C'est des expressions dans un langage. Donc, utilisons le même langage pour les types que pour les valeurs. Donc, faisons en sorte qu'on puisse utiliser des valeurs lorsqu'on définit des types. Et du coup, le compilateur, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, le compilateur, donc, bon, ça, c'est des détails, le vérificateur, en fait, de type, le type shaker, il va utiliser exactement la même sémantique à la compilation qu'au runtime. Il va être capable de faire des calculs, en fait. Il va être capable de calculer des valeurs, de calculer des types à partir de valeurs à la compilation avec exactement la même sémantique qu'on le ferait au runtime. time. Donc, ça permet de faire ce genre de choses. Ce genre de choses, de dire, en fait, lorsque je fais un quiz, ce quiz, c'est un type, c'est un constructeur de type, le type quiz, c'est un constructeur de type, qui prend en paramètre un nombre de questions. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'en fait, dans le type du quiz, je force le nombre de questions, c'est-à-dire, je précise, je rends précis le nombre de questions que je vais pouvoir poser. Et du coup, ça me garantit quoi ? Ça me garantit qu'en connaissant le type de quiz, je connais aussi la longueur du tableau des questions que je vais poser, puisque c'est forcément le même nombre. Donc là, je vais être capable de dire, un quiz, c'est quoi ? C'est un type, c'est une valeur qui est paramétrée par un... C'est un type qui est paramétrée par une valeur qui est le nombre de questions. Et cette valeur de nombre de questions, je peux l'utiliser pour dire, dans ma structure de données, le nombre de questions que j'ai encore à poser et le nombre de questions auxquelles j'ai répondu doit être égal à la valeur, c'est-à-dire au nombre total de questions de mon type. Donc, qu'est-ce que j'ai défini ? J'ai défini un invariant sur mon système, un invariant sur les valeurs et sur le code que je manipule en disant quel que soit l'état de mon système, je garantis que le nombre de questions c'est bien le nombre de questions initiales, il n'a pas bougé en fait. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, quand je vais manipuler, quand je vais pouvoir naviguer dans le questionnaire, le compilateur va me forcer à dire « Ah oui, mais tu ne peux pas oublier une question en fait. » Donc, ce que je vais avoir, je vais avoir des trucs du genre, donc ça, je vais le corriger. Je vais le redécommenter tant que ça compile, mais je ne peux pas avoir des trucs. Donc, quand je vais ici, supposons que quand je vais aller en arrière, ce n'est pas le plus simple. Est-ce que j'ai la réponse ? Ouais, bon, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas simple, mais non, ce n'est pas simple en fait de toute façon. Lorsque je mets à jour le quiz, qu'est-ce que je dois faire ? Je veux dire, en fonction de la réponse que je vais avoir, je dois, en fait, l'utilisateur m'a donné une réponse, je mets à jour l'état du quiz en disant « L'utilisateur a répondu à cette question, j'avance d'un et une fois que j'ai avancé, je rajoute la réponse dans la question qui a été donnée. Comme ça, je stocke les questionnaires avec les réponses déjà données. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je ne peux pas oublier une question. Donc le deux points deux points ici, c'est quoi ? C'est la concatenation de liste. D'accord ? Donc lorsque je fais mon MK quiz ici, lorsque je reconstruis, lorsque je construis l'état de mon questionnaire, lorsque je change l'état de mon questionnaire, la liste ici, supposons que je fasse ça. D'accord ? J'écris, il est trois heures du matin, je dois shipper mon code demain, je suis fatigué, j'oublie de rajouter la question. et bien si je fais ça, donc le type est bon, enfin le type, superficiellement en fait, le type est bon puisque c'est toujours une liste de questions et je n'ai rien changé en fait. Mais sauf que comme la longueur n'est plus bonne, puisque en fait, j'ai déstructuré qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, ah ben attention, en fait, ici, tu as une erreur de type et alors là, l'expression était un peu cryptique mais c'est les entiers qu'on a vus tout au début, les entiers de P&O avec les S et les Z, c'est ça en fait. Et donc là, ce qu'il me dit, attention, tu as une erreur, tu as un off by one. Ton tableau, en fait, il devrait faire S plus M l'n et il fait que n plus l'n. Donc ça ne va pas. Il te manque un truc. Je ne sais pas si vous voyez la puissance du truc mais la première fois que j'ai découvert ça, je suis tombé vraiment sur le cul. Bon, il est tard. Mais du coup, je suis obligé de ne pas oublier en fait la question. ça n'évite pas toutes les erreurs, bien sûr, mais il y a pas mal d'erreurs qu'on évite grâce à ça. Les off by one, typiquement, c'est un truc qui ne peuvent plus arriver parce qu'en fait, je suis... Après, ça dépend du type de programme que vous faites, etc. Mais globalement, en fait, comme vous êtes capable d'encoder dans le système de type et de dire au compilateur si jamais je fais une erreur là, tu me crées dessus, du coup, il y a plein de problèmes qui disparaissent. Et notamment, je n'ai plus besoin d'écrire le test pour ça. Le test, c'est le compilateur qui me le fait. C'est un des points importants, un petit peu un des messages sous-jacents à cette présentation, c'est qu'en fait, moi, j'adore les tests. Moi, j'écris mon code en TDD, donc je suis un grand fan des tests. Sauf que pour moi, le compilateur, du coup, maintenant, c'est un test comme un autre. Sauf que c'est un test qui est fait avant le runtime. Et donc, plus je fais de tests au runtime, moins mes tests prennent de temps. Bon, alors évidemment, en fait, le compilateur, il prend du temps aussi. Mais bon, il n'y a pas de miracle. There is no such thing as a free lunch, comme on dit. Mais bon, globalement, c'est quand même mieux de vérifier ce genre de choses le plus tôt possible. Parce qu'après, on peut aussi se tromper dans les tests. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, non, je ne vais pas passer là-dessus parce que c'est un problème assez rigolo. Mais l'idée, c'est quoi ? En fait, une fois que j'ai des types dépendants, c'est-à-dire une fois que je suis capable de dire tiens, j'ai une valeur, j'ai un type qui dépend d'une valeur, ce que j'aurais envie de dire à un moment donné, c'est que j'ai envie dans mon code de trimballer, d'avoir des embans dans lesquels je trimballe à la fois une valeur et à la fois un type, le type dépendant de la valeur. Pourquoi ? Pour être capable, en fait, de travailler à deux niveaux. Au niveau des valeurs, donc du runtime, en disant, je calcule les trucs. Typiquement, ici, ici, je vais calculer, en fait, la question courante. D'accord ? Et puis, l'expression, la paire dépendante, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai une paire dans laquelle j'ai une valeur, current, qui est ici, qui est la réponse, d'accord ? Et j'ai un type. Le A, ici, c'est un type. En fait, c'est le type de la réponse. Et donc, du coup, je suis capable d'empacter dans une même expression le fait de dire, j'ai une valeur, j'ai le type qui dépend de la valeur, et du coup, au niveau du calcul des types, j'ai l'information dont j'ai besoin, qui est, le truc dont j'ai besoin, c'est le type, et au niveau du calcul des valeurs, donc du runtime, j'ai la valeur dont j'ai besoin, la cohérence des deux étant vérifiée par le compilateur par le fait que j'ai une contrainte sur les types. La contrainte étant ici que dans mon mk quiz, qui est ici, je rajoute en fait une question, la réponse et le type de la réponse. Je ne sais plus où est-ce que c'est défini. Voilà, c'est ça ici, « answered ». Donc le type ici, ce que je dis, une question à laquelle j'ai répondu, c'est quoi ? C'est la question plus le type de la réponse à la question. Bon, il est tard. À quoi ça sert tout ça ? Oui, alors on peut aussi, on peut arriver à faire un truc encore plus rigolo qui est la notion de type égalité. Alors, le type égalité, c'est quoi ? c'est simplement de dire que je suis capable de lifter l'égalité directement dans le système de type, en disant, j'ai le type des x qui sont égaux au y. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à écrire des tests dans le système de type. Donc, par exemple, je peux écrire un truc du genre, est-ce que je peux écrire un truc du genre, je vais écrire un test idiot, un test idiot. Un test idiot, c'est quoi ? C'est le test qui vérifie que 1 est égal à 2. D'accord. Est-ce que c'est vrai, ça ? On espère que non. Et d'attendre, je compile mon code, le code m'a dit, ben non, là, ton type, il n'est pas bon. Donc ça, c'est la compilation, je n'ai pas exécuté de test. A la compilation, je suis capable de dire, évidemment, sur 1 égale 2, ce n'est pas très intéressant, mais une fois que j'ai 1 égale 2, en fait, je peux dire A égale B. D'accord ? Et donc là, je suis capable de dire, en fait, je suis capable de définir un type dans mon système qui va dire, eh bien, à cet endroit dans mon code, il faut impérativement que le A soit égal au B. Donc, que deux paramètres soient égaux, que les deux paramètres soient égaux. Et donc, c'est ce que j'exprime ici, qui est par exemple, de dire, ben, la fonction plus one commute, qui est une fonction que j'utilise, en fait, pour calculer sur mes types, elle prend un n, elle prend un m, et elle me dit, ben, le résultat de cette fonction, c'est un type, un objet, qui est la preuve que n plus m plus 1 est égale à n plus 1 plus m. En fait, c'est la preuve que la commutation que je peux ajouter 1 de n'importe quel côté de l'addition. et donc, ça, ça nous amène, nous, ça nous amène à Malevich, qui est de dire, mais finalement, peut-être un truc dont vous avez tenté parler, qui est la notion d'isomorphisme de Curie-Roward, qui est de dire, mais en fait, je peux voir mon système de type et mes programmes de la même manière que j'ai des types et des programmes, je peux considérer ça comme étant la même chose que des propositions logiques et des preuves de propositions logiques. Et donc, l'idée centrale des langages à titre dépendant tel que Idriss, Koch en fait partie, même si la théorie est un peu différente, Koch, Agda, Lean, vous avez pas mal de langages dans cette sphère-là, c'est vraiment de dire, mais de la même manière que je vais construire des programmes pour faire des virants bancaires ou envoyer des fusées sur Mars, en fait, c'est exactement la même chose que d'écrire des preuves de propositions logiques. Et donc, j'ai un isomorphisme là et je vais me servir de cet isomorphisme pour en fait utiliser les techniques de preuves que je connais dans la logique et les transporter dans les programmes et inversement d'utiliser les techniques que j'ai dans la programmation pour m'aider à faciliter les preuves et donc à produire en fait des programmes qui soient entre guillemets vérifiés. En fait, j'ai prouvé que l'implémentation respectait bien le type. Alors, ça c'est très intéressant pour les mathématiciens et les gens qui font des systèmes formels, mais est-ce que c'est intéressant pour nous, pauvres mortels, qui faisons des pirements bancaires ou gérons des contrats d'assurance ? Eh bien, oui, parce que, alors un petit exemple que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui est à mon avis assez parlant et assez intéressant, c'est le problème des dates. D'accord ? Le problème des dates, c'est dire, mais bon, c'est un petit exemple parce que les vraies dates, c'est toujours très compliqué, mais la question, c'est, est-ce que je peux encoder la question d'ajouter, est-ce que je peux avoir une fonction d'ajouter un certain nombre de jours à une date qui va me garantir que le résultat produit est une date valide ? Donc, ça veut dire, est-ce que je suis capable d'encoder dans le système de type une date valide, qui est forcément valide ? En fait, je ne peux pas construire une date qui n'est pas valide. Et la réponse est oui. La réponse est oui, elle me permet de faire des choses du genre, donc, encore une fois, à la compilation, d'être capable de dire si je vais dans le REPL, d'être capable de dire, est-ce que je peux, donc, est-ce que je peux construire la date qui est le, alors, c'est avril, je ne sais plus, APR, le 14 avril. Non, ce n'est pas APR, c'est quoi ? C'est la date, c'est avril. Donc, est-ce que je peux construire une date qui est le 14 avril ? Et là, le compilateur, à la compilation, vérifie que cette date est valide. Alors, comme c'est dans le REPL, c'est fait de manière symbolique, donc ça coûte cher. En fait, c'est assez lent. Mais bon, c'est pour les besoins d'APR. Mais du coup, je peux me dire, et donc là, l'exemple normalement intéressant, c'est, est-ce que je peux construire le 29 février 2018 ? Et la réponse est non. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est la compilation. Je ne peux même pas écrire l'expression 29 février 2018. Ce n'est pas possible, je ne peux pas l'écrire. Conclusion. Je pense que tout le monde est à peu près convaincu que le système de type est un outil assez essentiel à la conception de logiciels. La question, c'est de quoi on parle. Les gens qui ont plutôt, qui viennent plutôt du monde lispien ou des langages dynamiques, vont dire, non, mais on a des types, c'est juste qu'ils sont au runtime, mais on sait de quoi on parle. On a des structures et ces structures, on les maîtrise et de toute façon, on a des tests. Mais en fait, ces types, on triche parce qu'en fait, c'est des types. C'est juste que c'est, on appelle ça des schémas et puis ils sont plutôt dynamiques. Ils ne sont pas vérifiés par le compilédeur, mais en fait, c'est la même chose. Il faut des types, en fait, il faut de la structure. Et cette structure, elle est intéressante quand elle commence à être reflétée, en fait, le domaine métier. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que les systèmes de type fonctionnel vont permettre de modéliser, c'est-à-dire en fait, d'encoder, mais plus que d'encoder, c'est-à-dire de rendre visible et expressif dans le système de type des contraintes métiers très riches, de plus en plus riches. Ce que vous pouvez faire en Java avec des génériques, avec des classes, c'est bien, mais c'est limité. En fait, il y a plein de choses qu'on ne va pas pouvoir vérifier à la compilation. Et donc, on va devoir écrire plus de tests, être plus vigilant au runtime, vérifier des bornes, etc. D'accord ? Un exemple tout bête, c'est que je peux très bien définir un type qui, par exemple, est un type qui va contenir les entiers de 0 à 42. Mais sauf que pour vérifier que ce type est valide, c'est forcément au runtime, en fait. D'accord ? Et pour vérifier qu'il est utilisé de manière correcte, ça va forcément être fait au runtime. C'est-à-dire, je dois introduire des checks, des vérifications au runtime qui disent, non, mais là, tu essaies de mettre 43 dans un truc et ça ne marche pas. Et le compilateur, ça ne peut pas le vérifier. L'idée, c'est de dire, mais si on reporte ça au compilateur, est-ce qu'on peut rendre les choses plutôt plus expressives ? Et donc, la conclusion, c'est que, vu la complexité des problèmes qu'on manipule, ça serait peut-être pas mal de se poser la question de commencer à utiliser sérieusement ces outils-là. Pourquoi j'ai parlé d'Idriss au lieu de Coq ? Déjà, un, parce que je ne maîtrise pas du tout Coq. Et deux, parce qu'en fait, Idriss a pour ambition, même si c'est un langage de recherche quand même, a pour ambition de rendre cette technologie de langage dépendant plus accessible au commun des mortels. Je ne sais pas qui a eu l'utilisation d'utiliser Coq dans cette salle, mais c'est quand même dur. C'est quand même hardcore. Honnêtement, c'est quand même hardcore. si vous n'êtes pas là pour prouver le théorème des quatre couleurs. Juste pour faire un petit aparté, ça c'est bien beau, est-ce que c'est de la science-fiction ou pas ? Non, ce n'est pas de la science-fiction parce que dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on est en train de mettre en œuvre. En fait, on a construit des modèles. Pour l'instant, c'est des modèles qui sont en SQL, donc avec un système de type qui n'est pas parfait, enfin qui n'est pas parfait, il n'y en a pas de parfait, mais qui est encore un petit peu limité. Mais aujourd'hui, on est en train de sérieusement, même pas de réfléchir, on est en train d'écrire du code en coq en se disant mais on veut modéliser en fait le cœur de métier. L'idée, c'est quoi ? L'idée, bien évidemment, ce n'est pas d'écrire tout le programme en coq. Ça n'a pas de sens et ça demanderait un travail gigantesque. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'idée de dire le cœur de métier, le cœur de domaine sur lequel je travaille, les prêts bancaires, les taux d'intérêt, la logistique, n'importe quoi. Ce cœur de métier-là, de la même manière que si je fais bien mon boulot, je vais architecturer ça, j'ai une architecture hexagonale avec à l'intérieur un cœur de métier qui va être pur, qui va me permettre d'être facilement testé, que je vais pouvoir montrer éventuellement à des fonctionnels en disant regarde, est-ce que ça fait ce que tu veux avec juste une petite interface ? Donc, toutes ces choses-là, si vous le faites dans un système de type, vous avez la possibilité de modéliser plus de choses et d'avoir plus de garanties au runtime. Voilà un petit peu l'idée que je voulais défendre ce soir. Sur les slides, vous trouverez plein de références, notamment des liens sur des bouquins ou des articles de blog qui pourront vous être utiles. Et puis, bien évidemment, la liste de tous les tableaux que j'ai utilisés pour cette présentation. Il y a un lien sur un questionnaire qui est un questionnaire Google, Google Forms. si vous avez envie de le remplir, ça me permettra d'améliorer cette présentation pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? On est équipés à Rennes, ce n'est pas à Nantes qu'on aurait ça. Je voulais savoir aujourd'hui comment vous présentez la programmation fonctionnelle comme un langage qui est extrêmement lié par des personnes non techniques. Moi, en tant que technique, je trouve que j'ai du mal à appréhender le langage. Et j'ai du mal à comprendre comment la personne qui ne connaît pas la technique peut appréhender ce genre de langage. Je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est... Comment dirais-je ça ? J'y ai longtemps cru aussi. Mais il n'y a pas de miracle, en fait. Non, je l'ai exprimé différemment. C'est tout à fait possible. Et en fait, en particulier Askel ou Elm, ou des langages un peu... avec une syntaxe un peu allégée, si on fait l'effort de le faire, vont permettre de produire du code qui va être plus lisible par des gens qui ne sont pas techniciens. Dans la vraie vie, je pense que c'est un leurre. Pour être très honnête. Alors, quand je dis pas technicien, par contre, ce que tu peux faire, c'est produire du code qui va être dans un langage spécifique, dans un DSL typiquement, qui va être spécifiquement construit pour des gens qui ne sont pas des informaticiens, mais qui, par contre, ont un langage métier spécifique. Et ça, pour le coup, il y a un vrai truc pour lequel les langages fonctionnels sont faits, en particulier Askel, parce que c'est un langage qui est très facile d'écrire des langages en BDD, des EDSL, dans lesquels, en fait, tu utilises la syntaxe Askel, mais en fait, ça a une tête de ce que tu veux. Par exemple, un langage de solveur de contraintes pour les gens qui manipulent des contraintes. Un exemple classique qui est assez connu, qui a un très bel article de Simon Peyton-Jose début des années 2000, qui est comment modéliser un langage de description de contrat d'option. Et donc, de telle manière, à ce que ce langage soit compréhensible par des gens qui sont des traders, qui ne sont pas des informaticiens. Donc ça, c'est tout à fait... Mais ce n'est pas ton code, ce n'est pas le code qui... Il y a un effort à faire, en fait. Donc, oui, ce n'est pas magique. Justement, en fait, cet effort, ça fait combien de temps que tu le fais ? Juste pour matérialiser la marche. Alors, j'ai découvert... J'ai découvert... Non, ça n'est pas si longtemps que ça. En vrai, ça n'est pas si longtemps que ça. Enfin, je ne sais pas où vous racontez ma vie, mais en gros, j'ai découvert Axel en 2001. j'ai découvert. Attendez, attendez, attendez. Non, non, oui. J'ai découvert Java en 97. Donc, voilà, c'était avant. Donc, quand je dis découvert, ça ne veut pas dire que je l'ai utilisé au quotidien depuis 2001. J'ai fait des petits trucs. En fait, pendant très longtemps, j'ai fait des petits trucs avec. Un petit truc en ligne de commande, des trucs... Enfin, voilà, des petites choses, des outils. j'en fais professionnellement depuis 2014. Et Idris, bon, du coup, dans la réalité, la réalité des choses, c'est que ça m'intéresse depuis longtemps. Donc, évidemment, la marche, elle est là. Je ne veux pas vous cacher les choses. Alors, Elm, c'est un bon... Mais c'est pour ça que je parlais de Elm, en fait. C'est qu'Elm, c'est un bon compromis. Parce qu'en fait, ça introduit bien les concepts les plus simples. C'est aussi ce que j'ai essayé de montrer dans la présentation. C'est qu'en fait, si on peut rester dans l'Elm et faire quand même des choses très sympas, relativement légères, utiles, parce qu'en fait, personnellement, écrire des GUI en JavaScript, juste, je ne peux pas. Déjà, écrire des GUI, je ne suis pas très doué. Mais en plus, en JavaScript, c'est juste impossible. Moi, je n'arrive pas. peut-être qu'il y en a qui peuvent. J'ai une charge cognitive que je n'arrive pas à enlever. Pourtant, j'en ai fait du JavaScript, beaucoup. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est compliqué. Et Elm, en fait, c'est une bonne introduction. Donc, il y a des moyens, en fait. Ce n'est pas... Là, c'était une... Ce que j'ai essayé d'expliquer aussi à l'introduction, c'est que c'est aussi pour montrer le truc. pour donner envie, je ne sais pas si ça donne envie ou ça fait peur, mais c'est dire, il y a ces trucs-là et en fait, on peut s'en servir en vrai. Et ça a une vraie valeur. C'est vrai que c'est compliqué, ce n'est pas trivial, il faut commencer à se palucher des trucs. Mais c'est pas... Moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Je pense que on ne fera jamais des sites web en Idriss. On est d'accord. Mais par contre, je pense que de plus en plus de cas, ça va être intéressant, ça aura une vraie valeur. Encore une fois, dans une partie de l'application, du système, dire, OK, là, ce truc-là, j'ai besoin d'un peu d'assurance et j'ai besoin d'aller vite. C'est aussi, le truc, c'est la vitesse. C'est que quand je suis dans mon computateur en train d'interagir avec le Ripple, j'ai le beurre et l'argent du beurre. J'ai la garantie que sur mon truc marche. Je suis éventuellement capable de le montrer à un fonctionnaire en disant, au moins, montrer les types. Le code, non. Mais les types, je peux quand même dire, est-ce que ce concept-là, ça correspond à ce que tu veux dire ? Est-ce que, là, j'ai un, si je fais la logistique, j'ai un exemple, en fait, dans la code base, sur un exemple tiré, est-ce que tout le monde connaît Eric Evans, la notion de DDD ? Dans Eric Evans, en fait, il y a plein de bouts de code et donc un des trucs que j'ai commencé à faire, c'est de réencoder les exemples d'Eric Evans dans Idris. Et en fait, il y a un vrai truc, c'est que du coup, ces exemples, en fait, qui demandent beaucoup de run time, de vérification, etc., je les encode dans le système de type et du coup, je suis capable d'exprimer dans le système de type et dire, tiens, tu as un cargo, là, tu as un cargo, ce cargo retient des containers, il y a une limite au nombre de containers, cette limite, elle est là, elle existe, elle est matérialisée, ce cargo, il va être transporté de point en point, du coup, ces points en point, je peux le mater dans le système de type avec telle et telle contrainte, oui, mais je ne peux pas mettre plus de containers de tel type. Tout ça, en fait, je peux directement l'expérience de type. Donc, oui, la marché est haute, mais elle n'est pas insurmontable, ça je veux dire. Et juste pour vous dire, pour ceux que ça intéresse, on a, avec un certain nombre d'amis, on a commencé un groupe de lecture autour justement de la théorie des types parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent, on a envie d'aller un peu plus loin et c'est un groupe de lecture en ligne, donc si ça vous intéresse, vous venez me voir après la séance. Bon, je te donnerai les coordonnées. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ça marche ? En fait, c'était par rapport au type paramétré. J'étais en train de me demander si tu n'avais pas un peu caché quelque chose sous le tapis, même si, bon, peut-être que c'est moi qui m'ai compris. Quand tu parles d'avoir des entiers entre 0 et 42, j'imagine qu'il y a des opérations, enfin, si tu veux faire des opérations sur ces entiers, ça implique de redéfinir toutes ces opérations, par exemple, une addition, en fait, dans le cas que tu nous as présenté, là, sur, tu utilises des entiers de Pano, tu fais des successeurs et du coup, ça marche bien parce que c'est simple, tu ne fais que des additions, mais si tu voulais, comment en fait, tu fais pour assurer, si tu fais des, mettons, reprenons l'exemple des entiers entre 0 et 42, comment tu fais pour assurer que quand tu fais la somme, enfin, tu ne peux pas faire la somme de n'importe quelle, enfin, tu perds des propriétés de groupe, par exemple, tu ne peux plus faire la somme de n'importe quel entier avec n'importe quel autre entier puisque ça risque de te donner un... Ah oui ou... Si tu as un type, si tu as le type entier entre 0 et 42, ça devient un type et donc, effectivement, tu ne peux plus... Oui, il est plus stable par addition, du coup. Si, en fait, tu peux le considérer comme un groupe fini, par exemple. Tu peux définir un groupe fini. Le groupe fini, groupe Z sur 42Z. D'accord, donc tu fais une addition avec un modulo 42, du coup. Et donc, du coup, tu as toutes les propriétés d'une... Ça devient un petit peu technique, peut-être, mais... Non, mais c'est une question intéressante. En fait, la réponse à ça, c'est que tu ne peux pas ajouter, tu ne pourras jamais ajouter des choux et des carottes. Si, par exemple, et c'est tout le but du jeu, c'est qu'en fait, si tu définis un type des entiers entre 0 et 42 et que tu définis un type des entiers entre 12 et 27, tu ne pourras pas les ajouter naturellement, en fait. Il faudra que tu construis des opérations spécifiques spéciales pour tes trucs, pour tes types, pour pouvoir les manipuler ensemble. Par contre, rien ne t'interdit de définir, et c'est tout l'intérêt des classes de types, en fait, des interfaces. Tu peux définir l'interface addition, addition d'un type numérique ou d'un groupe, il y en a plein, en fait. Il y a toutes les... Ça a été fait par des matheux, donc tu imagines bien qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire la combinatoire, mais tu pourras le définir pour ton type à toi. Tu peux dire, j'ai une interface qui va être groupe, groupe, je dois définir un plus, un neutre, et puis... Un groupe, il faut un inverse. Un inverse. Un plus, un neutre et un inverse, tu peux définir pour n'importe... Ah ! Si ton type, si tu définis des groupes pour ton type, tu vas produire un type dans lequel tu vas pouvoir utiliser l'addition. Mais en fait, c'était juste une question intermédiaire. Ma question finale, c'était, donc, supposons qu'on doit redéfinir les opérations qu'on va utiliser si on veut un sous-ensemble des entiers, par exemple, les entiers naturels. Tu fais successeur, successeur, successeur. Est-ce qu'au final, il ne va pas y avoir une perte de performance ? Par exemple, les dates que tu utilises... Bien sûr ! Mais cette perte de performance, elle est à la compilation. En fait, toute la manipulation symbolique, elle est faite à la compilation. À la compilation, tu fais une vérification, mais si après, au runtime, tu veux faire l'addition entre deux entiers... Non, c'est des vrais entiers. Derrière, c'est des vrais entiers quand même. C'est compliqué. C'est un peu triché, ça. Hein ? C'est un peu triché, du coup, non ? Non, parce que tu as garanti qu'à aucun moment, dans ton programme, tu ne pouvais avoir d'autres valeurs. D'accord, OK. En fait, c'est toute la magie. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'en fait, le système de type, typiquement, en Idris ou en Ascal, les types, tu les vires à la compilation. Une fois que le truc est compilé, il n'y a plus de type. Et d'ailleurs, c'est chiant parce que tu n'as pas de type au runtime, en fait. Si tu veux avoir des types au runtime, il faut les encoder, explicitement. D'accord, OK. C'était ma question. Mais par contre, dans l'exemple des dates, par exemple, je me suis un petit peu emmerdé parce que, en fait, calculer, par exemple, les années Big Sextile, la règle, elle n'est pas triviale. Et là, tu payes le prix du fait que tu as des entiers de P&O derrière. Parce que, quand tu veux vérifier que 2018, c'est pas une année Big Sextile et est-ce qu'elle est divisible par 400 ou pas, il faut diviser par 400. 400, c'est SSSSS 400 fois avec un Z. Donc, forcément, ça a un coût à la compilation. Tu peux l'accepter ou pas. Moi, je préfère payer un coût à la compilation et puis me garantir que mon système est sûr. Dans certains cas. Il y a d'autres cas où je n'aurais pas envie. Il y a d'autres cas où je me dis que je prends Digérescript et puis c'est bon. Je vérifie au runtime. Bon. Si vous n'avez pas de questions, j'espère que... Oui, pardon, excuse-moi. Je ferai deux questions. Tu nous as dit que Idris, par exemple, permettait de générer du code avec le whole driven development. Oui. Qu'est-ce qui empêcherait de faire la même chose en Elm ou en Ascale ? Rien, rien. C'est juste les outils. Là, pour le coup, c'est juste les outils. En Ascale, il n'y a aucun... En Elm, tu peux... Je n'ai pas suivi la suite de Elm, mais il me semble qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des petits outils comme ça intégrés avec l'IDE, en fait, avec l'éditeur. En Ascale, il y a eu plein de tentatives et pour une raison, très honnêtement, je ne comprends pas. Il y a régulièrement, tous les 4-5 ans, il y a un outil qui me dit « Ah, tiens, j'ai fait ma thèse sur le refactoring en Ascale, du coup, j'ai fait un outil. Puis, en fait, l'outil, il n'est pas maintenu parce que vraiment, c'est super... tu dis « Ctrl-C, Ctrl-C », et tu énumères toutes les valeurs, tu remplis le corps, tu mets sur telle variable, tu te dis « Ce truc-là, il peut avoir la valeur A, B, C, clac, j'énumère les cas, tu vas très vite. » Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Mais tu peux. OK. Deuxième question, tu nous as dit que Coq et Idriss, c'était des langages de recherche, mais que tu utilises Coq professionnellement, quand même ? Oui. En fait, pourquoi Coq ? parce que c'est le langage le plus abouti. Coq, ça fait, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans qu'il est développé. Donc, tu as une communauté, tu as l'outillage. Je ne sais pas, la version de Coq, on est en version 9, non ? 8, 9, je ne sais plus. 5, 8 ou 5, 9. Bref, c'est un langage qui est très mûr. Dans ce domaine-là, c'est un langage qui est très mûr. Par contre, la marche est vraiment haute. Pour le coup, le statut d'Idriss aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, la version officielle, c'est la version 1.2. C'est utilisable, c'est utilisé, mais moi, je l'utiliserai. En fait, c'est assez marrant parce qu'on s'est posé la question dans la boîte, qu'est-ce qu'on allait prendre comme langage pour modéliser nos trucs ? En fait, aujourd'hui, Idriss n'est pas tout à fait assez mûr pour parier dessus vraiment. En tout cas, si tu veux faire un pari dans une boîte commerciale, si c'était que moi pour un projet, ce que je fais, je le ferais. Même pour lancer une boîte, je me dis, au pire, je le réécrirai en autre chose un jour. Et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut dans Idriss, l'outil relativement mûr, la compétition de l'Idriss, il y a des libres, tu peux faire un truc intéressant, il y a pas mal de limitations. Tu ne peux pas faire un serveur web ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas le but du jeu non plus. En même temps, aujourd'hui, on s'est posé la question, il y a grosso modo deux langages qui sont un peu matures dans ce domaine-là, un peu mûrs, c'est Koch et Agda. Agda et la communauté Koch, non ? Tu n'es pas d'accord, Gaël ? Oui, Isabelle. Oui, mais Isabelle est un tout petit peu différent, il n'est pas vraiment... La théorie n'est pas la même. La théorie n'est pas la même. Non, je parlais juste sur le domaine type dépendant. Alors, oui, Isabelle, non, mais après, tu as des théorèmes prouverts, tu en as... Je ne parlais pas des théorèmes prouverts en général, je parlais des langages de type dépendant. Et donc, grosso modo, Koch et Agda sont vraiment les plus mûrs, ont des grosses communautés, mais ça reste des langages où 95% de la communauté, c'est des gens qui sont en thèse ou qui ont été en thèse ou qui sauront en thèse. Et les autres, ils sont embauchés dans des boîtes qui embauchent des thésards. Mais au moins, il y a une communauté. C'est pour ça qu'on a fait le choix là. Mais par contre, on n'est pas les seuls. Il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions aujourd'hui et pas uniquement pour des domaines... À l'époque où j'ai fait ma thèse, moi, c'était vraiment aéronautique, les trucs super sécures, aéronautique, centrale nucléaire, en grosso modo, RATP, SNCF, CEA, et Ariane. Aujourd'hui, le champ s'élargit parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent qu'on a envie d'aller plus vite, de manière plus sûre. Et Koch, ce n'est pas un mauvais choix. Le gros intérêt de Koch étant qu'il est capable de générer, que tu peux générer du code. Donc, en fait, tu utilises Koch comme un outil pour prouver des choses, prouver des théorèmes, construire des types, et après, tu génères du camel ou du SQL. C'est un peu ça l'idée. Merci. Mais dans le coin, vous avez des spécialistes de Koch. Moi, je n'en suis pas. Merci. 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 Merci.